et je ne suis pas toute seule évidemment pour la dernière chanson de l'émission comme chaque soir c'est un auditeur ou une auditrice qui se charge de programmer ce titre très important qui arrive juste avant les infos d'isabelle millet le slow qui tue pour terminer l'émission salut laurent ça va bien et toi on peut se tutoyer je crois il me semble qu'on se tutoie voilà parce qu'on se tutoie sur twitter sur twitter ton pseudo c'est laurent johnny toi tu es un grand 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 connaisseur de johnny halliday c'est ça oui oui grand passionné de johnny mais pas que de johnny et c'est bien pour ça que ce soir j'ai pas choisi un titre de johnny et j'ai choisi de vous faire découvrir tony joe white un artiste qui est très très peu connu en france donc il faut savoir que c'est quelqu'un qui a quand même écrit pour des gens comme elvis presley à l'époque par 1969 il écrit poc saladani pour elvis presley rennie night et georgia pour rick benson donc la durité des tubes et moi je l'ai découvert en à l'époque quand il a travaillé avec avec johnny c'est à dire se sont rencontrés une première fois à nageville en 84 pour l'émission les enfants du rock vous avez fait un duo justement sur poc saladani et ensuite donc en 91 il a sorti un album qui s'appelle closer to the truth et qui contient enfin pour moi sans son meilleur son meilleur morceau qui s'appelle you're gonna gonna look in blues et je trouve ce morceau fabuleux le slow de guitare c'est vraiment un artiste qui mériterait à être mieux connu qui continue à faire des albums il en a sorti encore il n'y a pas longtemps mais bon c'est un style il fait tout ce qu'on appelle du swamp rock donc c'est un c'est le rock du bayou voilà c'est le rock des marais parce qu'il est originaire de louisiane donc c'est un mélange il ya du cajun il ya du blues il ya il ya du rock il ya un petit peu tout type de sonorité et voilà c'est c'est un style bien particulier et même aux états unis c'est quelqu'un qui n'est pas qui n'a pas un grand succès il est surtout connu alors bizarrement en allemagne il fait pas mal de tourner en allemagne c'est marrant ça la manière dont la musique voyage c'est incompréhensible les allemands sont fans et les américains qui l'ont souligné bon voilà et johnny a l'idée comment il l'avait trouvé ce garçon c'était ses producteurs alors à l'époque donc c'était donc pour l'émission les enfants des enfants du rock et ensuite en 91 donc johnny devait il devait composer pour johnny un album en intégralité donc un peu blues un peu rock un peu du sud des états unis le problème c'est que toujours pareil avec johnny la maison de disques avait un petit peu le dessus il devait même produire l'album à l'époque tony joe white et finalement c'est michel anaro qui avait produit l'album qui travaillait pas mal à cette époque-là en 90 91 avec bruelle et qui a produit aussi le noug a york pour connu garo c'était très très vrai mon garo aussi c'était c'était top et au final il avait fait que deux chansons sur l'album de johnny dont une adaptation de guitare d'online qu'il avait créé pour joe d'assain à l'époque en 77 johnny l'a enregistré ça s'appelle la guitare fait mal il en a fait un blues qu'il avait repris sur scène d'ailleurs en 92 avec lutter allison à la guitare et une chanson qui s'appelle une journée et qui est une reprise d'une chanson originale de tony joe white qui s'appelle do you have a better belt et qui figure sur un album de tony joe white qui s'appelle dangeros en 81 l'encyclopédie de la musique et du rock français merci laurent on a appris plein de trucs on finira par faire une émission ensemble et on écoute grâce à vous laurent tony joe white merci avec plaisir midi bonne soirée A l'air de la musique Sous-titrage ST' 501 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 Sous-titrage ST' 501